Salut à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour l'épisode 28. Nous sommes ici au magnifique château du Mont-Tête à Vendœuvre-les-Nancies. Ce lieu, empreinte d'histoire et de mystère à travers les siècles. Je suis ravi de partager avec vous son fascinant récit. Le château du Mont-Tête trouve ses racines dès le VIe siècle, avec l'existence d'une maison forte appartenant au seigneur Médohalde. Au Xe siècle, le costume de Baradus de Vendopéra est créé, appartenant ensuite au prince Odolric de Nancy, évêque de Toul en 1070. En 1140, le costume de Drogon de Lonocourt, Sénéchal, du duc de Lorraine, voit le jour. Devenu le rendez-vous de chasse idéale pour le duc Mathieu Ier. Il prend alors le nom de Chasselette. En 1213, le château est habité par Agnès de Barre, duchesse de Nantiacus. Puis, le 24 mai 1527, le duc Antoine de Lorraine cède le domaine à son médecin, Jean Geoffroy, qui le transforme en une demeure gothique appelée Terre et Franc-Halleux du Mont-Tête. En 1629, le château passe entre les mains de François de Londrignan de Frisseux, qu'il ajouta à son nom en 1872. Détruit à la Révolution, le château est vendu et rasé par René de Landrien pour être reconstruit sous sa forme actuelle. Un pastiche néo-gotique. Au début du XXe siècle, le château devient la résidence secondaire d'Alphonse Foulde, maître de forge et propriétaire de la Société des Hauts-Fourneaux, de Pompée. Et il rénove et le transforme avant de décéder ici le 8 octobre 1913. Aujourd'hui, le château est la propriété de l'Université de Lorraine, après avoir accueilli l'association Hermès de 2004 à 2007. En 2007, la salle principale a été rénovée, préservant ainsi ce joyau historique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette plongée dans l'histoire captivante du château du Mont-Tête. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo, de partager et de vous abonner pour plus d'exploration historique. A la prochaine fois au cœur de l'histoire fascinante du passé qui nous entoure. Et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada